Mix énergétique, énergie renouvelable, cadre juridique, financement des nouvelles technologies de l'industrie de l'énergie, compétitivité et efficience énergétique étaient au cœur de cette quatrième édition des matinées de l'industrie. Un rendez-vous trimestriel qui réunit industriels et experts nationaux et internationaux l'occasion de débattre des enjeux et des perspectives du secteur énergétique au Maroc. Pour baisser la facture énergétique de notre pays, il y a un objectif de 20% d'efficacité énergétique d'ici 2030. Tous les secteurs sont concernés, l'industrie en est un et nous montrons aujourd'hui qu'il y a des solutions, qu'il y a des financements, que les banques nationales ont aujourd'hui des lignes dédiées à l'efficacité énergétique et c'est très important. Nous montrons aujourd'hui que pour l'industriel, non seulement quand il fait son audit énergétique, non seulement quand on a un volet important qui concerne l'aspect certification ISO 50001 par exemple, lorsqu'il y a un accompagnement et l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique est là pour cet accompagnement pour tous les secteurs, dont le secteur industriel et nous voyons aujourd'hui qu'il y a cet accompagnement. La facture énergétique dans l'industrie marocaine a une incidence sur sa compétitivité. Le Maroc est orienté aujourd'hui vers la diversification des ressources en énergie. Le Royaume s'est fixé comme objectif 20% d'économie d'énergie et 52% de production en énergie renouvelable à l'horizon 2030. Et au-delà de cet objectif de 2030 pour lequel nous mobiliserons toutes les forces pour le tenir et même le dépasser, nous travaillons aussi à élargir l'usage des énergies renouvelables à d'autres secteurs économiques en dehors de l'électricité. Et c'est un travail que nous avons commencé et qui commencera aussi à donner des résultats. Nous pensons à la mobilité, nous pensons à des secteurs électriques, à des secteurs économiques tels que l'éclairage public, tel que l'agriculture. De par sa position géographique et ses infrastructures portuaires, le Maroc peut jouer un rôle important dans la logistique énergétique mondiale. Durant ces dernières années, le Royaume a investi plus de 3 milliards de dirhams pour le stockage d'énergie. Merci. Merci.